Docteur Kenneth Elliot, après 7 ans de captivité au Burkina Faso, a été libéré et a regagné l'Australie hier jeudi dans la soirée. L'annonce est faite par le gouvernement australien ce vendredi dans la matinée. Paris tenu pour le sélectionnaire national U17 Brahiman Traweré et ses foulains qui ont décroché la médaille de bronze à la Cannes U17 face aux aiglons du Mali hier soir sur le score de 2 buts à 1. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 19 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs qui disent bonjour et bienvenue. Les forces combattantes ont engrangé cette semaine plusieurs victoires marquées par la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération de matériel de guerre à l'est, au centre-est, au nord et au centre-nord selon l'agence d'information du Burkina AIB. Dans la zone des Butou, au centre-est, les forces combattantes ont croisé les armes avec les groupes armés terroristes. Elles ont pu retirer des moyens roulants, des armes, des explosifs et un dépôt de carburant après avoir neutralisé plusieurs malfaiteurs. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont investi des forêts dans la gnagna à l'est pendant une importante opération au sol qui a permis la neutralisation d'une trentaine de terroristes. Dans la région du centre-nord, les opérations terrestres à plusieurs endroits ont eu raison de nombreux terroristes et les forces combattantes ont aussi récupéré des armes et de la logistique. Ce jeudi 18 mai 2023, suite à une attaque contre le village de Longfay, les agresseurs ont été pris en chasse jusqu'à la localité de Barga. C'est en ce lieu que les vecteurs aériens ont neutralisé ces terroristes. Les opérations au sol sont en cours pour réduire en silence les groupes armés terroristes qui sévissent dans la zone et ailleurs, assurent toujours l'AIB. Et du 109 pour renforcer le rang des forces armées nationales. Après deux ans de formation, la 14e promotion de l'école nationale des sous-officiers actifs a effectué sa sortie ce vendredi 19 mai 2023. Ils sont au total 307 dont 296 garçons et 11 personnels féminins. Cette promotion a été baptisée sous lieutenant Gwennpanga Ludovic Wedrago avec comparé le colonel-major Nakro Djibrila. Le premier ministre maître apollinaire Kielem de Tambela a procédé à l'ouverture des travaux du Forum national sur le Faso d'Anfani ce vendredi 19 mai 2023 à Ouagadougou. Cette rencontre se tient sous le thème « La problématique de l'accessibilité financière du Faso d'Anfani au Burkina Faso ». Et un autre forum se tient dans la région du Nord. Le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Bukharé Zungrana, est arrivé ce vendredi à Iaco où il devrait prendre part au forum de dialogue intercommunautaire. Près de 300 participants sont attendus à ce forum qui se veut un cadre de recherche de solutions pour un vivre ensemble harmonieux entre les communautés. Je vous le disais en titre, le gouvernement australien a annoncé ce vendredi dans la matinée la libération de Dr Kenneth Elliott enlévée par des terroristes le 15 janvier 2016 dans sa clinique au nord du Burkina Faso, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Dr Kenneth Elliott a régagné l'Australie hier jeudi dans la soirée. Du sport pour clore ce journal, les étalons U17 ont obtenu la victoire face aux aiglons du Mali le jeudi 18 mai 2023 sur le score de 2 buts à 1. Le sélectionnaire national U17 Brahim Atraoué et ses poulets avaient comme objectif, avec la défaite contre les lionceaux du Sénégal, de ramener au moins une médaille au pays des hommes intègres. C'est fait. Le Burkina Faso est médaillé de bronze à cette compétition, une participation qui d'ailleurs est arrivée après 12 ans. La finale de cette Akan U17 se joue ce vendredi 19 mai 2023 entre le Sénégal et le Maroc. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 19 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio.bbl4.net et sur www.bbl4.com. Au revoir et excellent début de week-end. A vous.